La prise de conscience des inégalités femmes-hommes dans toutes les sphères de la société a entraîné ces dernières années le développement de politiques d'égalité en France et en Europe, y compris dans le monde scientifique. Mais aujourd'hui, quelle est réellement la place des femmes dans la recherche ? Les dernières études montrent que si 57% des bacheliers sont des bachelières, les femmes ne représentent plus que 44% des diplômés en doctorat et seulement 38% des chargés de recherche. Et plus la carrière s'allonge, plus ces inégalités se creusent. Au CNRS, elles ne sont plus que 29% à occuper des postes de direction de recherche et seulement 22% dans les directions d'unités. Pour répondre à cet enjeu, une mission pour la place des femmes, la MPDF, a été créée dès 2001. Depuis plus de 20 ans, cette mission agit pour plus d'égalité professionnelle au sein du CNRS. À la mission pour la place des femmes, on se penche sur les causes multiples de ces déséquilibres. Pour y remédier, il est indispensable de comprendre ce qui constitue les freins à la carrière des chercheuses, des ingénieurs, des techniciennes. Nous effectuons donc régulièrement des analyses détaillées à l'aide de statistiques, mais aussi de témoignages sur des situations concrètes vécues par des femmes et des hommes au CNRS. En fonction de ces analyses, la MPDF propose différentes mesures pour assurer l'accès égal au recrutement et promotion, augmenter le nombre de femmes au poste de responsabilité, donner plus de visibilité aux femmes dans les manifestations scientifiques, attirer plus de jeunes femmes vers les métiers scientifiques, favoriser l'équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, et aussi prévenir et lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Concrètement, nous organisons des expositions et des colloques mettant en valeur le parcours de femmes scientifiques. Nous proposons des formations pour prévenir et lutter contre les biais de genre dans les procédures de recrutement et contre les violences sexistes et sexuelles. Nous sensibilisons les encadrants aux enjeux de l'égalité et nous leur fournissons les outils pour mettre en place des mesures concrètes. La prise en compte du genre est essentielle pour plus d'égalité au sein des équipes de recherche, mais elle l'est aussi pour la recherche elle-même. Différentes études montrent en effet qu'intégrer sexe et genre permet des améliorations majeures dans de nombreux domaines scientifiques où ces questions sont encore trop peu prises en compte. Les crash-tests pour les accidents de voiture, par exemple, se basent essentiellement sur des mannequins à la morphologie masculine. Au niveau de la reconnaissance vocale, les voix féminines ont, elles, moins de chances d'être comprises par les logiciels. Intelligence artificielle, économie, neurosciences, mais aussi biologie, médecine et pharmaceutique, la liste des domaines concernés est longue. À la MPDF, avec différents partenaires, nous travaillons à sensibiliser à cette question. Par exemple avec l'Institut du genre, ou lorsque nous avons été auditionnés au Parlement, ou par le Haut Conseil, il y a l'égalité entre les femmes et les hommes. Nous valorisons les travaux de recherche qui intègrent une dimension de sexe ou de genre. Nous soutenons et nous co-organisons des événements scientifiques. Et aussi, nous co-finançons des projets de recherche transnationaux qui ont une telle dimension à travers des appels à projets. Pour mettre toutes ces actions en œuvre, la MPDF est rattachée directement à la présidence direction générale du CNRS et travaille en étroite collaboration avec le comité Parité Égalité. Elle noue donc aussi des partenariats et collabore avec des acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle s'appuie également sur un solide réseau national, avec plus d'une vingtaine de correspondants et correspondantes en région qui interviennent auprès des responsables administratifs, proposent des formations et mènent des actions de sensibilisation. L'engagement de la MPDF s'étend bien au-delà des frontières nationales, à travers un réseau de partenaires européens et internationales. On coordonne le projet européen GenderNet+, qui finance des projets de recherche transnationaux avec une dimension genre innovante. On est aussi impliqués dans GE Academy, qui est un projet qui vise à créer, à l'échelle européenne et dans l'enseignement supérieur et la recherche, un réseau de formation à l'égalité. Il y a également Gender STI, qui vise à une meilleure prise en compte de l'égalité femmes-hommes toujours dans la coopération scientifique à l'international. Et enfin, plus généralement, on développe des programmes d'échange et des colloques à l'international toujours, avec des pays extra-européens comme le Canada, comme l'Inde ou comme le Liban. Lutter contre les inégalités de genre dans la recherche est une mission qui nous concerne toutes et tous. La MPDF s'y engage depuis plus de 20 ans, à travers une pluralité d'actions et un large réseau, aussi bien régional, national qu'international.